... Ok, très bien, on recommence. J'ai le grand plaisir de vous présenter Caterine Adonati. Caterine est une vraie linguiste théoricienne. Je pourrais citer par exemple son livre assez récent avec Carlo Cecchetto sur des questions très techniques de construction des arbres syntaxiques qu'on a vues sur l'étiquetage, l'assignation d'étiquettes. Aux arbres syntaxiques, aspects techniques à partir duquel on peut tirer toutes sortes de conséquences extrêmement intéressantes. Mais elle s'intéresse aussi à beaucoup d'autres propriétés du langage, entre autres de bilinguisme. Donc c'est un peu le cas parfait pour initier cette série de séminaires qui essayent de mettre ensemble la théorie grammaticale et l'acquisition du langage. Donc merci et bienvenue. Merci, merci Luigi. Alors merci Luigi pour ton invitation et ta présentation. Alors aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui concerne surtout l'état cognitif stable, d'accord ? Donc l'arrivée du développement dont a commencé à parler Luigi dans sa leçon. Et en particulier je vais parler de bilinguisme. Et je vais m'interroger, comme beaucoup se sont déjà interrogés, sur ce qui se passe aux deux langues d'un bilingue quand il parle ou elle parle ou elle écoute une des deux langues. D'accord ? Et je vais le faire, comme Luigi l'a annoncé, avec une perspective un peu particulière parce que je vais surtout m'attacher à regarder ce que fait une population de bilingues assez spéciale, c'est-à-dire les bilingues que je vais appeler bilingues bimodaux, c'est-à-dire des bilingues qui parlent, qui connaissent une langue des signes et une langue parlée. Donc deux langues qui appartiennent à deux modalités différentes, la modalité signée et la modalité orale. Et vous comprendrez pourquoi c'est particulièrement intéressant. Comme je parle de bilinguisme, je vais aussi susciter votre bilinguisme. Donc mes diapos sont en anglais et je vais parler en français. Donc vous allez être obligés pendant ce séminaire de coactiver les deux langues que vous connaissez. Et d'ailleurs, on va vraiment s'occuper de la coactivation. C'est-à-dire qu'on va se demander ce qui se passe à la langue qui n'est pas, qui est silencieuse, à la langue qui n'est pas utilisée, pendant qu'on utilise l'autre langue quand on est bilingue. Alors le bilinguisme est un phénomène très global. C'est peut-être la norme pour la plupart des populations. On peut être bilingue de façon très différente. On peut être bilingue parce qu'on a appris une deuxième, une troisième, une quatrième langue à l'école ou au lycée, ou bien parce qu'on a une appli sur son téléphone. Mais on sait que certains bilingues, surtout des individus qui ont été exposés à deux langues très précocement et de façon plus ou moins simultanée, donc on sait que certains bilingues peuvent vraiment posséder deux langues maternelles. Donc on a une compétence dans deux plus langues qui s'apparente à la compétence de locuteur natif. C'est surtout ces bilingues-là, ces bilingues, disons, équilibrées, qui vont m'intéresser aujourd'hui. Alors la question que beaucoup se posent est comment ces deux langues coexistent dans l'esprit ou dans le cerveau ou dans la tête, on va dire, de ces individus. Donc ceci est le plan de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on va parler, je vais vous parler brèvement de ce qu'on sait sur la coactivation des langues. Et on va aussi parler d'un phénomène qui est lié à cette coactivation, c'est-à-dire la capacité de jongler très rapidement entre les deux langues dans la production d'un bilingue. Et puis on va commencer à regarder ce que font les bilingues bimodaux, justement. Et on va regarder à des données de production spontanée, que j'ai recueillies dans les dernières années, et à deux expériences de compréhension qui concernent toujours ces populations. Donc les données de production spontanée concernent plutôt des enfants. Et les expériences de compréhension concernent des adultes. Et j'expliquerai pourquoi on s'est adressé à deux populations différentes pour regarder à ces phénomènes. Donc qu'est-ce que je veux dire par coactivation linguistique ? Alors on a des évidences très robustes et très hétérogènes qui montrent qu'en fait les deux langues sont toujours actives quand un bilingue est engagé dans une tâche linguistique, d'accord ? Donc quand un bilingue parle ou écoute une des deux langues, il y a des évidences qui montrent que l'autre langue est aussi active, d'accord ? Ceci veut dire, cette activation parallèle des deux langues, veut dire qu'il peut y avoir des influences de la langue silencieuse sur la langue qui est utilisée dans le moment précis, même quand le bilingue n'est pas du tout conscient de cette influence, d'accord ? Le bilingue est en train de parler une seule langue, il est conscient de parler une seule langue, mais l'autre langue a aussi des effets, d'accord ? Donc c'est un phénomène très intéressant, et ce que je voudrais discuter avec vous, c'est quelles sont les limites, quelles sont les formes que prend cette coactivation. Certainement, le fait que les deux langues soient à un certain degré toutes les deux actives signifie qu'elles sont en compétition potentiellement pour être parlées, d'accord ? Pour être utilisées, pour sortir de la bouche, si vous voulez. Et donc elles aussi sont en compétition du point de vue des ressources cognitives du locuteur, elles en utilisent un peu toutes les deux. Et donc être bilingue, ça veut dire aussi avoir appris à contrôler cette compétition et la réguler de façon à gérer cette double compétition, d'accord ? Alors certaines études suggèrent que cette nécessité systématique de devoir résoudre cette compétition et de devoir silencier une des deux langues est à l'origine de certaines habilités cognitives qui seraient propres des bilingues. D'accord ? Certaines études montrent que les bilingues sont très forts à faire certaines choses et l'origine pourrait en être cette habitude à devoir toujours gérer ces deux langues qui sont en compétition. Il y a plusieurs évidences d'origines différentes qui montrent ces effets de coactivation, qu'elles peuvent être d'imagerie numérique, elles peuvent concerner, mettre en place des méthodes sophistiquées. Mais ici je vais vous donner des exemples contraires très simples qui concernent la reconnaissance des mots ou la production des mots. Et pour ce faire, je vais juste introduire une distinction entre ce que je vais appeler un cognat et ce que je vais appeler un homographe ou un homophone. D'accord ? Donc deux mots dans deux langues, on va les appeler cognats quand ils ont plus ou moins la même forme et plus ou moins le même sens. D'accord ? Donc par exemple, piano, en anglais et en français, ce sont des cognats parce qu'ils veulent dire la même chose et plus ou moins ils ont la même forme. D'accord ? Au contraire, des homographes, ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup dans les deux langues, soit du point de vue de l'écriture homographe ou du point de vue de la façon dont ils sont prononcés, homophones, mais qui ont un sens différent. Donc par exemple, smoking, en français c'est un habit, tandis qu'en anglais c'est une action malsaine. Et alors, dans ce genre d'expérience, ce qu'on mesure, c'est la capacité et surtout la rapidité des bilingues de reconnaître ou de produire des mots qui ont été choisis en fonction de l'existence dans la langue qui n'est pas utilisée dans la tâche d'un cognat ou d'un homophone. D'accord ? Et ce qu'on s'attend, c'est que si la langue silencieuse est active, les bilingues devraient avoir un effet de facilitation quand il y a un cognat et au contraire d'interférences, et donc par exemple, ils vont être plus lents quand il y a un homographe qui va les distraire dans une direction qui n'est pas la bonne. Et cet effet a été trouvé de façon pervasive dans une grande variété de tâches qui va de la lecture de mots isolés, la lecture de phrases, l'écoute de mots isolés, l'écoute de phrases et même quand des bilingues sont engagés dans une conversation spontanée dans une des deux langues. Donc c'est un effet très fort qui peut se mesurer assez facilement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette coactivation ne dépend pas de la ressemblance des deux langues. On trouve ces effets de coactivation même quand les deux langues qui sont impliquées dans le bilinguisme ne partagent pas, par exemple, le système d'écriture. Donc cette coactivation ne dépend pas de la matérialité du mot impliqué. Donc par exemple, on a trouvé des effets de coactivation du genre que j'ai décrit chez des bilingues chinois-anglais ou japonais-anglais où les deux langues ont des systèmes d'écriture très très différents. Et on a trouvé ces effets de coactivation et ici je commence à arriver vers mon sujet aussi dans des bilingues bimodaux. Donc quand les deux langues ne partagent pas la même modalité. Donc par exemple, il y a une étude que je vais très brèvement décrire de Jill Malford qui montre que les bilingues anglais et ISL ont des effets de coactivation même si la notion de cognat demande une définition plus abstracte par rapport à celle que j'ai donnée vu que la modalité n'est même pas la même. Donc ces effets de coactivation à travers les modalités ont été montrés justement par cette étude de Jill Malford en premier en 2011 et impliqués des bilingues sourds de ASL et anglais. ASL c'est American Sign Language, la langue des signes américaine. Et la tâche où ils étaient impliqués concernait des jugements de relations. Donc les participants voyaient des paires de mots en anglais et ils devaient dire si ce mot était relié ou pas. D'accord ? Sans autre instruction. La tâche était complètement en anglais, écrite. Il n'y avait aucun ASL impliqué. D'accord ? Et il n'y avait pas, donc, les participants ne savaient même pas que l'ASL était important dans cette tâche qui concernait l'anglais. D'accord ? Mais les mots étaient choisis dans l'expérience de façon à ce qu'ils aient des traductions en ASL qui pouvaient avoir soit la même relation que celle qu'ils avaient en anglais, donc reliée comme en anglais, ou bien une relation opposée. D'accord ? Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. D'accord ? Donc, les mots en anglais movie and paper, cinéma et papier, n'ont aucune relation. Ni morphophonologique, qui ne se ressemble pas, ni bien sûr sémantique. D'accord ? Les signes correspondants en ASL, d'accord ? n'ont pas de relation sémantique non plus, bien sûr. D'accord ? Mais vous le voyez aux photos que j'ai données ici, ils se ressemblent beaucoup du point de vue phonologique. D'accord ? En fait, ce sont deux membres d'une paire minimale. C'est-à-dire que ce sont deux signes qui se ressemblent en tout sauf un paramètre. Vous voyez que les deux signes sont articulés avec les mêmes configurations de la main, dans le même lieu d'articulation, et avec des mouvements qui se ressemblent beaucoup. Ce qui change, c'est l'orientation de la main dominante pour movie par rapport à paper. D'accord ? Donc, ici, nous avions un cas où les mots qui étaient montrés aux participants à l'expérience n'avaient pas de relation. Donc, la réponse exacte n'était pas de relation. Mais les mots dans la langue non utilisés, d'accord ? mais peut-être coactive, il y avait effectivement une relation. Et ce qu'ils ont vu, c'est que la rapidité avec laquelle les participants à l'expérience répondaient à ces questions de relation entre les mots était conditionnée par la présence de traductions convergentes ou en conflit par rapport à la relation des mots en anglais. Donc, on voit que la langue des signes influençait le comportement en anglais dans ce genre de tâche. D'accord ? Donc, tout ça est très intéressant mais la plupart des recherches sur la coactivation des deux langues concernent le niveau lexical. D'accord ? C'est-à-dire qu'on s'est demandé si les propriétés des mots dans les deux langues d'une bilingue avaient une influence sur l'utilisation de la langue active. D'accord ? Mais nous savons qu'une langue c'est beaucoup plus que tout simplement un lexique. D'accord ? Donc, on peut se demander si cette coactivation se limite à un double accès lexical. D'accord ? Donc, un bilingue a deux lexiques et donc, il accède simultanément à ces deux lexiques. Ou bien, si on peut avoir une coactivation qui va au-delà du mot isolé. Et on peut s'imaginer si un bilingue, en fait, quand il parle ou elle parle une langue est en train de silencieusement construire aussi une dérivation dans la langue coactive mais silencieuse. D'accord ? Donc, on peut se demander si cette coactivation va au-delà du mot. D'accord ? Et c'est ça, vraiment, ma question aujourd'hui. Alors, une façon de, comment dire, de commencer à répondre à ces questions, c'est de regarder un autre phénomène qui est propre des bilingues et qui est ce qu'on appelle, avec beaucoup de mots, code switching ou code mixing ou en français, je crois, commutation de code ou aussi énonciers mixtilingues, c'est-à-dire la capacité qu'ont les bilingues de jongler très rapidement entre leurs deux langues dans la production et de changer de langue à l'intérieur de la même conversation ou du même énoncé ou même de la même phrase ou même du même syntagme. D'accord ? Alors, longtemps, on a pensé que ce mélange de langues était le signal, c'était un problème. D'accord ? Donc, souvent, longtemps, on a pensé que, par exemple, un enfant qui faisait un bilingue qui faisait beaucoup de code mixing était un enfant troublé, d'accord ? Qui avait une difficulté à séparer ses systèmes linguistiques. D'accord ? Mais depuis un certain temps, on sait qu'au contraire, d'abord, les bilingues ne mélangent pas leurs deux langues. Ils construisent dès le début deux systèmes séparés et comme on l'a vu avec le cours de Luigi, dès les premiers jours de l'enfant, le bébé est en mesure de distinguer deux langues et il construit les deux systèmes sur la base de cette perception très précoce. Mais au contraire, la capacité de faire code switching est vraiment la caractéristique des bilingues plus compétents. D'accord ? Plus individu et bilingue dans le sens équilibré que j'ai donné au tout début, que j'ai cité au tout début du cours et plus sa capacité de mélanger ou de jongler entre les deux langues sera développée. D'accord ? Donc, vraiment, le code switching est le produit du fait de connaître deux langues comme la coactivation. D'accord ? Et c'est probablement le reflet d'une coactivation. Donc, que font les bilingues quand ils font code switching ? Ils font des choses très différentes. Et ici, je vous ai donné quelques exemples qui sont des exemples authentiques qui ont été produits par ma fille bilingue, français-italienne. Donc, même si vous ne connaissez pas encore l'italien, vous pouvez voir avec le code couleur ce qui se passe dans ces productions. D'accord ? Donc, le premier exemple est un exemple très, très fréquent que même quelqu'un qui parle une deuxième langue de façon très superficielle peut faire. D'accord ? C'est une espèce d'emprunt sur le pouce. D'accord ? Donc, elle est en train de parler français et puis, à un certain moment, elle décide d'utiliser le nom, un nom en italien qui lui vient probablement à l'esprit plus facilement, plus rapidement, qui sait quelle raison. D'accord ? Donc, j'ai mis le capote mais je ne trouve pas les gants. Donc, ici, il n'y a pas de grand mystère. Il y a une grammaire qui est utilisée, c'est la grammaire du français et avec cette insertion lexicale, cette empreinte sur le pouce. Le cas en deux est déjà un peu plus intéressant parce qu'on voit qu'il y a une alternance de grammaire, si vous voulez. D'accord ? Donc, une première partie en vert qui est une phrase en italien et avec une coordination, une continuation qui est en français. D'accord ? Cette alternance de deux langues est aussi très fréquente et il y a beaucoup d'études dans le domaine du bilinguisme pour comprendre quelles sont les frontières syntaxiques qui permettent cette alternance, quels sont les points dans la phrase où on peut passer d'une langue à l'autre. Et voilà. Donc, ici aussi, on peut imaginer qu'il y a d'abord une langue qui est utilisée et puis une autre. D'accord ? Et les deux sont alternés. D'accord ? Même si, même dans cet exemple que j'ai donné, il y a quand même déjà des phénomènes intéressants parce que même si les deux langues s'alternent en deux moments différents, il y a des relations qui relient les deux segments. Donc, vous voyez, par exemple, dans la partie française, il y a un pronom-le et ce pronom-le prend son référent dans la partie italienne. Donc, il y a quand même des relations de co-référence qui sont mixtilingues. D'accord ? Donc, même dans un exemple aussi simple, on voit quand même qu'il y a une certaine complexité dans la dérivation. On ne peut pas tout simplement dire qu'il y a deux moments nettement séparés. D'accord ? Le troisième exemple, c'est le plus intéressant, si vous voulez, le plus mystérieux. D'accord ? Vous le voyez avec les codes couleurs. C'est vraiment un grand mélange. D'accord ? Donc, vous voyez que elle commence sa phrase en français, personne, après la négation est en italien, en réflexif italien, le verbe en français et l'objet indirect à nouveau en italien. D'accord ? Donc, quelle est la langue qui est utilisée dans cet énoncé ? Est-ce qu'il y a une troisième langue que connaissent les bilingues, la langue mixte ? Ce sont des questions qu'on s'est posées très longtemps, qui en partie n'ont pas reçu de réponse définitive. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord ? que les passages d'une langue à l'autre sont régulés. Donc, il y a des règles, on essaye de déterminer quelles sont les règles. On sait qu'il y a des phénomènes très intéressants à enquêter. Regardez par exemple ici, vous voyez que la négation est en italien, non, mais sa présence est déterminée par le français. C'est-à-dire qu'en italien, quand on a un mot négatif en position sujet, nessuno, ce serait en italien, on ne peut pas avoir de négation. Au contraire, une double négation affirmerait. D'accord ? Donc, quand je l'ai interrogée, elle est positive, elle me dit je ne peux pas ne pas mettre non, c'est obligatoire. D'accord ? Donc, quelle est la règle qu'elle suit en ce moment ? C'est très intéressant, mais il y a une compétence qui est nécessaire et ce genre de production est peut-être la production qui demande un bilinguisme plus fort, plus équilibré. D'accord ? Ce n'est que des vrais bilingues dans le sens que j'ai donné au tout début qui peuvent faire ce genre de choses. D'accord ? Mais pour en revenir à notre question sur la coactivation, d'accord ? Donc, ces phénomènes de code switching sont cohérents avec l'idée que les deux langues sont coactives, mais la plupart des productions que j'ai montrées et qu'on a regardées dans les études sont compatibles avec l'idée que, en fait, ce qui est coactif c'est au niveau purement lexical. D'accord ? C'est-à-dire que dans la majeure partie des phénomènes de code switch, peut-être pas dans l'exemple 3 que j'ai donné tout à l'heure, on peut décrire ce qui se passe avec l'idée qu'il y a toujours une seule représentation lexicale qui est construite et que donc il y a une seule grammaire qui est activée à tout moment. D'accord ? Et c'est l'hypothèse qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 de Myers-Cotton qui dit que voilà, quand on fait du code switching, il y a toujours une langue qui donne le squelette grammatical, l'arbre, d'accord ? Et on peut varier le lexème ou le nœud terminal, on peut dire aussi. On peut décider de prendre le nœud terminal ou le lexème des deux listes lexicales qui nous sont disponibles si on est bilanque. D'accord ? Donc l'hypothèse a souvent été faite que c'est seulement au niveau lexical qu'on peut jongler. D'accord ? Est-ce que c'est vrai ? Il est difficile de répondre à cette question en regardant ce que font les bilingues bimodaux, les bilingues unimodaux, c'est-à-dire les bilingues avec la même langue. Pourquoi ? Parce que justement, de toute façon, le filtre articulatoire nous oblige à parler une seule langue à tout moment et donc c'est difficile de voir exactement ce qui se passe au niveau abstrait. D'accord ? Il y a quand même des phénomènes qui semblent suggérer qu'il y a un peu plus que seulement le lexique qui est coactivé. D'accord ? Et ceci se trouve dans certaines productions qui sont très fréquentes chez les bilingues qui sont des expressions nominales mixtes. D'accord ? Donc, un point de commutation très facile pour les bilingues, c'est entre un article et un nom. D'accord ? Donc ici, vous voyez un exemple entre espagnol et anglais, beolas houses. D'accord ? Donc, vous voyez, le verbe et l'article sont en espagnol et le nom est en anglais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article espagnol a besoin de s'accorder en genre et en nombre. D'accord ? C'est une règle de l'espagnol. Mais le nom anglais n'a pas de genre. D'accord ? Donc, le bilingue qui a produit cette phrase se trouve dans la nécessité de trouver un genre grammatical avec lequel accorder le déterminant. Et dans la plupart des cas, dans les productions spontanées des bilingues, on observe que le genre qui est choisi, d'accord ? Le trait de genre est celui qui correspond au nom qui n'est pas utilisé. Donc, le nom espagnol qui correspond à houses, casas et féminins et voilà que l'article s'accorde avec le féminin. D'accord ? Ce n'est pas la seule stratégie possible. Parfois, on a des stratégies de default. D'accord ? Mais surtout, chez les bilingues qui sont très compétents dans les deux langues, on a cet effet. D'accord ? On ne va pas dire « veo los houses », c'est très bizarre pour un bilingue hispano-anglais. Donc, c'est encore une fois une évidence qui montre que les deux langues sont coactives. D'accord ? J'ai accès au nom espagnol pendant que je parle, que je produis le nom anglais. D'accord ? Donc, c'est encore une fois un phénomène de coactivation mais qui implique un phénomène grammatical. D'accord ? Plus concrètement, comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe quand on fait « veo las houses » ? D'accord ? Il y a deux interprétations possibles et après, on va vraiment passer au bilingue bimodo. Donc, une première interprétation, c'est celle que j'ai donnée très rapidement tout à l'heure, c'est l'idée que le nom espagnol est actif dans l'esprit du locuteur. D'accord ? Et c'est là l'origine des traits d'accord sur le déterminant. D'accord ? Donc, il y a un phénomène d'accord entre, disons, à travers, entre ce qui est dit et ce qui est silencieux, ce qui est assez complexe, mais c'est tout ce qu'il y a. D'accord ? Mais il y a une autre hypothèse radicale qu'on pourrait faire. D'accord ? Et l'hypothèse radicale, c'est qu'en fait, quand un locuteur produit « veo las houses », ce qu'il est en train de construire dans sa tête, c'est en fait deux phrases indépendantes parallèles. D'un côté, veo las casas, la phrase en espagnol et de l'autre, la phrase en anglais « I see the houses ». D'accord ? Et comme il n'a à disposition qu'un canal articulatoire, il est obligé de filtrer ce qui peut sortir de sa bouche et donc, il peut alterner ce filtre. D'accord ? Et donc, par exemple, il peut décider de dire « veo las houses ». D'accord ? Donc, l'hypothèse pourrait être qu'en fait, dans sa tête, ce qu'il se passe, c'est la double activation complète de deux phrases et un filtrage dû aux limites articulatoires que nous avons, une seule bouche. D'accord ? Alors, vous comprenez qu'étant donné ces prémices, les données des bilingues bimodaux deviennent très importantes. D'accord ? Parce que les bilingues bimodaux ont en fait deux canaux articulatoires en grande partie indépendants. D'accord ? Les langues des signes sont articulées avec les mains et d'autres articulateurs, mais typiquement pas avec les cordes vocales et elles sont perçues à travers les yeux. Et les langues parlées, elles sont produites avec l'appareil fonatoire et elles sont perçues à travers les oreilles. Donc, en principe, il devrait être possible de ne pas activer ce filtrage. Donc, regarder à ce que font les bilingues bimodaux devrait nous permettre de voir plus concrètement les limites, les tendues, les modalités de cette langue, de cette coactivation des deux langues. D'accord ? De façon libre de ce filtre articulatoire qui nous oblige. D'accord ? Donc, voilà qu'il faut regarder au bilingue bimodaux. D'accord ? Donc, juste un petit avertissement, il y a deux populations possibles qu'on peut qualifier de bilingues bimodaux. Il y a... Vous savez peut-être que la plupart des surdités ne sont pas héréditaires. D'accord ? Donc, beaucoup d'enfants sourds naissent dans des familles avec des parents entendants. D'accord ? Donc, ils peuvent devenir bilingues tout en étant sourds. D'accord ? S'ils sont de la chance, effectivement, ils vont apprendre la langue des signes parce qu'ils vont être mis en contact avec d'autres personnes sourdes. Et ils vont probablement apprendre une certaine... Dans une certaine modalité, la langue parlée, soit à l'écrit, soit à travers un processus d'oralisation, mais qui demande beaucoup de training, beaucoup d'apprentissage explicite pour arriver à avoir accès à la langue parlée. D'accord ? L'autre population de bilingues qui est celle sur laquelle je vais me focaliser, ce sont ce qu'on appelle les CODA, Children of Deaf Adults. C'est des enfants qui sont, disons, le contraire de ce dont je vais parler tout à l'heure. Ce sont des enfants entendants qui naissent dans des familles de sourds signants. D'accord ? Donc, ils vont apprendre la langue des signes de leur maman, enfin, à travers l'exposition parentale, comme tous les enfants, de façon spontanée. Et puis, bien sûr, ils vont apprendre la langue des signes parce qu'ils ont accès naturel à la langue... Ils vont apprendre la langue parlée parce qu'ils y ont un accès naturel, donc avec d'autres parents, la grand-mère, un frère, ils vont apprendre et utiliser la langue parlée. D'accord ? Donc, je vais parler de ce que font les CODA plutôt que les bilingues sourds parce que les CODA ressemblent un peu plus aux bilingues dont je parlais au début, c'est-à-dire qu'ils ont accès spontané, sans instruction aux deux langues, tandis que pour les bilingues sourds, ceci passe à travers, comment dire, de l'école pour avoir accès à la langue parlée. Donc là, je vais vous montrer très brèvement les premières données dont je vous ai parlé sont des données spontanées qu'on a recueillies avec deux équipes de recherche avec lesquelles je collabore en Italie et en France et certains de mes collaborateurs sont ici et co-auteurs sont ici et je les citerai à la fin, je les remercierai là-bas. Pour les données spontanées, on s'est tourné vers les enfants. On a voulu regarder les enfants bilingues. Pas tellement parce qu'on était intéressé à des processus de développement, mais plutôt parce qu'on sait que les enfants bilingues font beaucoup de code-switching. D'accord ? On le sait de la littérature sur le bilinguisme unimodal. Probablement parce que les enfants sont moins sensibles à la stigmatisation du code-switching qui est propre de beaucoup de sociétés. Les enfants sont des êtres un peu plus libres que les adultes, donc ils font un peu ce qu'ils veulent et donc on sait qu'ils produisent plus de code-switching. Donc comme on voulait voir ce qui se passait le plus possible, on voulait des données, d'accord ? On s'est adressé aux enfants. Mais c'est des enfants assez grands qui ont tous... Pas tous, hein, mais des enfants, surtout pour le côté italien, des enfants tous de plus de 10 ans et qui donc ont un système qui n'est pas encore stable, mais qui est proche d'un système stable. Donc ici, je vais tout simplement vous montrer, c'est tout à fait juste pour vous donner l'impression de ce que c'est qu'un coda, un bilingue bimodal. Donc vous allez regarder, c'est des tout petits clips qui montrent ce que fait cet enfant blond. Il y a deux enfants ici. Vous regarderez l'enfant blanc. C'est un enfant italien de Rome et qui est le seul membre entendant d'une famille entièrement sourde, et qui a un frère sourd et maman, papa, grands-parents sourds. Donc il est vraiment membre d'une communauté sourde pour être tout honnêtement entendant. Alors il peut faire au moins trois choses. Il peut signer. D'accord ? Pardon pour le volume, c'est juste pour vous montrer que là, il signe comme le fait un sourd. D'accord ? Il est très fluent, il est très rapide et il n'utilise pas la voix parce qu'il sait quand nécessaire utiliser une seule langue. C'est aussi partie de la compétence bilingue de savoir quelle langue utiliser. D'accord ? Donc là, il racontait ses vacances. Il est très rapide, efficace. Voilà. Mais c'est aussi... Il a aussi des copains entendants. D'accord ? Donc dans ce clip qui est très, très, très rapide, c'est surtout à l'usage des personnes qui parlent italien ici, les Italiens pourront apprécier qu'il a un accent régional très fort. D'accord ? Et donc vous allez le voir beaucoup gesticuler, mais ça c'est parce qu'il est italien, parce qu'il est romain. Mais il a juste l'accent romain et il parle comme un enfant romain de son âge. En voie l'air, en voie l'air, en voie l'air. Si vous m'avez un enfant de sa rougie, c'est votre avance. C'était juste pour vous dire. Donc vous voyez que là, il est en train d'utiliser sa voix, il est en train de parler italien, il gesticule, mais il n'y a pas de signe. D'accord ? Et puis de temps en temps, quand il veut, il peut faire cette autre chose, c'est-à-dire qu'il peut mélanger les deux langues et vous allez voir que ce n'est pas exactement comme le fait ma fille. D'accord ? Donc ici, il est en train de raconter un film passionnant et il veut impliquer dans l'histoire son copain entendant et son petit frère sourd. Donc il fait ça. C'est aussi un enfant de son âge, donc ça finit avec une mimique. Mais vous voyez juste au niveau de l'impression que c'est très différent de ce que vous avez vu dans les deux clips différents. D'accord ? Il utilise une voix et c'est une voix un peu différente, certainement avec une prosodie différente. Et ce ne sont plus des gestes, mais ce sont quelque chose qui ressemble beaucoup plus à Delcine. D'accord ? Donc, et ce que vous aurez observé peut-être aussi, c'est que c'est simultané. D'accord ? Alors, cette observation, l'observation que les bilingues bimodaux n'alternent pas les deux langues comme le fait ma fille, mais les utilise simultanément, remonte aux premières études de Karen Aymoury, le verset de Saint-Diègue et de son équipe, et elle a été confirmée systématiquement sur beaucoup de bilingues dans des paires de langues très différentes. D'accord ? Donc, les bilingues bimodaux ne font pas code switching. Il n'y a pas des moments où ils signent et après ils changent dans le même énoncé, mais ils utilisent simultanément les deux canaux qu'ils ont à disposition. Donc, vraiment, ils confirment très fortement le fait que ce qui est... que les deux langues sont coactives et que ce qui est coûteux, ce n'est pas la coactivation, mais c'est l'inhibition. Donc, si on a deux canaux et on peut ne pas silencieux une des deux langues, on le fait. D'accord ? Et ça a été confirmé pour le français, langue des signes québécois, pour le néerlandais, langue des signes du Pays-Bas, et portugais, langue des signes brésilienne, et beaucoup, beaucoup de paires de langues. D'accord ? Et Karen Aymoury a appelé ça le code blending. C'est juste un néologisme pour distinguer du code switching. Blending, ça veut dire mélange, en fait. Donc, si on regarde aux productions spontanées des bilingues bimodaux, qu'est-ce qu'on voit ? D'accord ? On voit que quand ils activent cette modalité bilingue, ils font des productions simultanées. D'accord ? Donc, du blending. Et quelles sont les relations entre les deux énoncés qu'ils produisent ? Ok ? Donc, dans beaucoup de cas, ce qu'on observe, c'est une correspondance. D'accord ? qui peut être soit systématique, soit sporadique. C'est-à-dire qu'ils vont produire des signes et, simultanément, ils vont prononcer le mot correspondant à chaque signe. D'accord ? il y a comme un alignement presque mot à mot entre langue des signes et langue parlée. D'accord ? Alors, cet alignement lexical est compatible avec l'hypothèse que la coactivation, ce qui est facile pour un bilingue, c'est l'accès à deux lexiques, tout simplement. D'accord ? Je vous montre ici un exemple parce que c'est une petite fille plus jeune qui a été étudiée par mon étudiante, Angélique Jaber. Elle est bilingue langue des signes française et français. D'accord ? Donc ici, elle est en train de raconter une histoire à sa maman et elle utilise du code blending et vous voyez que chaque mot, chaque signe presque, du moins les mots lexicaux, sont coproduits dans les deux canaux. Ça n'a pas ? Ça n'a pas ? C'est la moule ! Voilà ! C'est la moule ! D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a cet alignement systématique. Parfois, cet alignement systématique passe à travers aussi des opérations de calque. C'est-à-dire que dans certains cas, on observe qu'il y a la grammaire d'une des langues qui est respectée, donc l'ordre des mots est propre d'une des langues et il est attribué aussi à l'autre langue. C'est-à-dire pour maintenir cet alignement, l'énoncé d'une des deux langues ne va pas respecter les contraintes grammaticales de la langue en question, mais va plutôt calquer les contraintes grammaticales de la langue simultanée. Donc encore une fois, ces données, je vais vous montrer un exemple, sont compatibles avec l'idée que ce qu'on peut faire, que ce qu'on peut coactiver simultanément, ce sont deux lexiques. Mais c'est une seule grammaire qu'on va projeter et qu'on va construire. D'accord ? Je vous montre cet exemple. C'est toujours le petit garçon de tout à l'heure, et il est en train de dire « Mes oncles vivent à Rome ». Mais il le lit d'une façon très spéciale, d'abord en faisant du code blending, c'est-à-dire en co-utilisant les deux langues simultanément. Vous voyez qu'il y a une congruence, c'est-à-dire que presque mot à mot, il y a une correspondante mot à mot dans les deux énoncés simultanés. Mais l'ordre des mots n'est pas du tout l'ordre des mots qu'on aurait en italien. Le locatif en particulier est préverbal, ce qui est vraiment impossible en italien. C'est en fait l'ordre des mots propre de la langue des signes italienne, qui a des contraintes grammaticales très différentes de l'italien. Donc en fait, quand il parle italien, il est en train de faire un calque de la construction en langue des signes italienne. D'accord, c'est très rapide parce qu'il signe très rapidement. Je vous remontre. OK. Mais bon, vous pouvez voir la glose. Donc, il y a surtout ce locatif préverbal qui est certainement quelque chose qui vient de la lisse. Mais un alignement. Donc, on peut dire qu'en fait, il y a la grammaire de la lisse qui est responsable de tout ça et une double activation. D'accord ? Donc, on peut représenter ça de façon un peu imagée, de cette façon. Enfin, imaginez que ce que fait cet enfant quand il produit cet énoncé, c'est qu'il construit un arbre, qui est un arbre qui, comment dire, qui obéit aux contraintes grammaticales de la lisse, de la langue des signes italienne. et puis, il peut accrocher à cet arbre deux éléments lexicales à chaque fois, deux éléments lexicaux à chaque fois parce qu'il a à disposition deux canaux d'articulation. Donc, pourquoi pas ? D'accord ? Donc, tout simplement, il accroche deux mots. Mais vous voyez que la coactivation ici semble limitée seulement à l'accès au lexique. D'accord ? Une variante de cette hypothèse un peu plus sophistiquée que je vais juste citer qui correspond à une idée du rapport entre syntaxe et lexique un peu différente consisterait à imaginer que la syntaxe, en fait, ne combine pas des mots mais elle combine quelque chose de plus abstrait, des traits grammaticaux, des morphèmes et que l'insertion lexicale advient en un deuxième moment. On pourrait hypothiser que l'enfant qui produit la phrase qu'on a vue sélectionne ces mots, enfin, ces morphèmes de deux listes différentes, la liste lisse et la liste italienne, construit une dérivation syntaxique qui contient des éléments de ces deux listes et puis insère deux fois le vocabulaire parce qu'il a accès à deux cadeaux. D'accord ? C'est plus ou moins la même chose mais juste expliqué d'une façon un peu différente. D'accord ? Donc, très bien. Mais si on regarde toujours aux données spontanées de ces enfants, on observe que dans certains cas, ils font quelque chose de très différent. dans certains cas, au contraire, on observe que les deux séquences, enfin, de les deux énoncés n'obéissent pas aux mêmes contraintes grammaticales. D'accord ? Donc, parfois, on observe en particulier pour ce qui est de l'ordre des mots que quand les deux grammaires imposent des ordres des mots très différents, les enfants obéissent à ces deux contraintes différentes simultanément, simultanément. Avec le résultat qu'ils vont faire des énoncés blended avec des ordres des mots qui sont divergents et même contradictoires. D'accord ? Je vous montre un exemple. C'est toujours lui. Donc, la phrase veut dire « Qu'est-ce qu'a mangé la grenouille ? » D'accord ? Alors, la langue des signes italiennes et la langue italienne sont des langues très intéressantes à observer. C'est pour ça, vous le verrez bien dans l'expérience dont je parlerai tout à l'heure. Parce qu'elles sont très différentes du point de vue de l'ordre des mots. D'accord ? L'italien est une langue SVO, sujet, verbe, objet. Et en général, les têtes de chaque syntagme précèdent leur complément. Et c'est très, très cohérent en italien. Et la langue des signes italiennes est le contraire. C'est un peu la langue miroir par rapport à l'italien. D'accord ? C'est-à-dire que l'objet précède le verbe et en général, les compléments précèdent les têtes de tous les syntagmes. Et même du point de vue de l'interrogative, vous voyez qu'en italien, l'élément interrogatif « causa », « what » est utilisé au tout début de la phrase. C'est obligatoire. Tandis qu'en langue des signes italiennes, c'est le tout dernier élément. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, vous allez voir la vidéo qui va être très rapide comme d'habitude. Songez que tout simplement « grenouille », il va l'articuler comme ça. ça, c'est « grenouille » en langue des signes italienne. Et « quoi », c'est plus ou moins comme ça. D'accord ? Donc, vous allez voir qu'il va dire « cosa ha mangiato la rana ? » D'accord ? Où il y a un alignement toujours rythmique, mais pas du tout du point de vue de ce qu'il dit. « Cosa ha mangiato la rana ? » D'accord ? Je vous remontre peut-être. Ah, non. « Cosa ha mangiato la rana ? » D'accord ? Donc, il fait ça de façon spontanée et naturelle. Et vous voyez qu'ici, il est difficile de dire qu'il y a une seule grammaire qui est responsable. Laquelle, d'ailleurs ? Ici, vous avez un autre exemple, mais je vais le sauter pour des raisons de temps. D'accord ? Donc, ces données semblent suggérer qu'au contraire, les enfants bilingues, bimodaux, sont en mesure de produire deux énoncés simultanément qui répondent à deux dérivations syntaxiques très différentes. D'accord ? Mais cette conclusion n'est pas entièrement convaincante pour une raison très précise, c'est que l'ordre des mots a un statut très controversé dans la théorie syntaxique. C'est-à-dire que l'idée classique, c'était que l'ordre des mots est vraiment du domaine de la syntaxe. D'accord ? Donc, deux ordres des mots différents, ça veut dire deux grammaires différentes, deux structures différentes. Plus récemment, dans les 30, 40 dernières années, on a réfléchi sur le fait que, au fond, l'ordre des mots qui a à voir avec la dimension linéaire, ne fait pas partie vraiment du domaine de la syntaxe qui, comme l'a dit Louis tout à l'heure, concerne la hiérarchie. D'accord ? Donc, dans cet autre point de vue, l'ordre des mots est en fait un phénomène, on pourrait dire, pour exagérer, phonétique. Enfin, un phénomène qui concerne le moment où les structures hiérarchiques de la syntaxe doivent être écrasées et linéarisées pour qu'elles puissent être articulées. D'accord ? Donc, si c'est vrai, on peut interpréter ces données que je vous ai présentées, par exemple, l'exemple sur la grenouille que je vous ai présentée, de façon très différente. Donc, une première hypothèse qui serait celle plus fascinante serait que pour produire ces deux phrases, l'enfant est obligé de construire deux arbres syntaxiques très différents. D'accord ? Mais on pourrait ici imaginer, alors là, c'est un peu plus abstrait, que la syntaxe est quelque chose effectivement de plus abstrait, qui ne codifie que les relations hiérarchiques, d'accord ? Que je ne peux pas représenter sans représenter l'ordre, d'accord ? sur un plan, mais qui ne codifierait que les relations hiérarchiques et qui peuvent être, ces relations hiérarchiques peuvent être traduites dans l'articulation de deux façons différentes dans les deux langues. D'accord ? Donc, il y aurait, par exemple, le fait que l'élément interrogatif se commande le verbe, c'est une relation hiérarchique dont Luigi certainement nous parlera, et ce se commande, peut-être cette se commande, je crois, peut-être traduite de deux façons différentes dans les deux langues, d'accord ? Mais l'idée, c'est qu'il y a une seule représentation syntaxique abstraite qui est responsable des deux énoncés simultanés, d'accord ? Dans ce cas, encore une fois, on pourrait dire que l'activation, la coactivation qui est propre des bilingues se limite au lexique et à ce qui concerne le lexique, donc par exemple, l'articulation. Et certaines autres données qu'on a observées dans les productions spontanées semblent aller dans cette direction, d'accord ? Les enfants, je parlerai très peu de ce type de blending qu'on a observé parce qu'il est très intéressant mais on ne le comprend pas trop. C'est un peu comme la congruent lexicalisation, le troisième type de tout à l'heure. Donc parfois, les enfants font une chose un peu différente par rapport à celle que j'ai montrée jusqu'ici. Donc au lieu de redoubler les deux énoncés sur les deux canaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent un seul énoncé mais dont les éléments sont éparpillés sur les deux canaux, d'accord ? Donc cette petite fille, ce qu'elle veut dire, c'est que le chasseur parle à Blanche-Neige, d'accord ? Donc elle va articuler le verbe dans les deux langues, d'accord ? Et après, en langue des signes italienne, elle va donner le sujet, cacciatore, chasseur, et en italien, elle va donner le complément d'objet direct. Le résultat est un seul énoncé, d'accord ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il semble, donc on peut avoir une distinction de rôle thématique, de fonction grammaticale entre chasseur et Blanche-Neige sans que ces deux éléments aient aucun ordre des mots, ils sont simultanés, d'accord ? Donc ceux-ci semblent aller dans la direction que l'ordre des mots n'est pas si nécessaire à la syntaxe vu qu'on peut, comment dire, produire des distinctions syntaxiques sans utiliser l'ordre des mots. Je vous présente. Donc elle dit par là. D'accord ? Et on a vérifié que c'est bien ce que la phrase veut dire, etc. D'accord ? Donc les données spontanées ne nous permettent pas vraiment de trancher encore une fois si la coactivation est limitée à cet accès, double accès au lexique ou bien si elle peut aller au-delà. D'accord ? L'ordre des mots semble nous dire quelque chose mais ce n'est pas décisif vu le débat actuel sur le statut de l'ordre des mots. D'accord ? Donc pour vraiment essayer d'avancer sur cette question on s'est donc tourné vers la compréhension. D'accord ? Et là je vais présenter des résultats en partie provisoires d'une expérience qui est encore en cours. D'accord ? Donc le raisonnement est très simple. Si les langues sont toutes les deux actives on s'attend à ce que des stimuli blended enfin crossmodaux soient traités de façon plus rapide que des stimuli unimodaux. D'accord ? Et encore une fois Karen Aymory a été la première à construire une expérience pour se poser cette question et elle a montré qu'effectivement les bilingues bimodaux étaient plus rapides à répondre dans une tâche de catégorisation sémantique quand les stimuli auxquels ils étaient exposés étaient doubles simultanément et bimodaux que quand ils étaient unimodaux donc soit seulement speech parlé ou soit seulement signe. D'accord ? Et la question qu'on s'est posée vous l'aurez peut-être compris c'est est-ce qu'on peut répliquer ces résultats de Karen Aymory non pas avec des stimuli plus vraiment lexicaux mais au niveau de phrases. D'accord ? Est-ce qu'un bilingue bimodal qui est exposé au genre de code blending que je vous ai montré est-ce qu'il est plus rapide à faire une tâche quand il y a le blending ou quand il y a un seul stimuli parce que ça ça pourrait nous dire quelque chose. D'accord ? Donc ce sont en fait quatre expériences dont je vais parler qui ont été utilisées avec les mêmes participants donc ce sont deux et deux expériences qu'on a conduites parallèlement dans deux pays en France avec des bilingues des codas français langue des signes française et en Italie avec des codas langue des signes italiennes italiennes donc la première expérience est une expérience qui tout simplement veut répliquer les résultats de Karen Aymory sur l'accès lexical dans les deux langues donc deux expériences et la deuxième qui est celle qui nous intéresse le plus est une espèce de réplication de l'expérience de Aymory mais en utilisant des phrases je vais vous montrer les détails d'accord donc la méthode est toujours la même ce sont des codas adultes voilà que ce sont des adultes et ce sont des expériences en ligne où les participants devaient répondre à une très simple question et ont mesuré le temps de réponse concernant des items qui pouvaient être dans trois conditions contrebalancées soit seulement speech d'accord seulement parler soit seulement signé soit code blended d'accord et pour ce qui est de la méthode lexicale enfin la tâche lexicale on a vraiment répliqué la méthode de Karen Aymory donc les participants voyaient 80 enfin il y avait 90 noms 45 comestibles et 45 non comestibles et la question est est-ce que tu peux manger ça est-ce que c'est comestible d'accord et je vais sauter quelques détails d'accord je vous montre quelques exemples donc en haut vous voyez l'expérience enfin les items propres de l'expérience française et en bas les items propres de l'expérience italienne d'accord mais juste pour vous donner une idée donc speech only ananas ananas ça c'était l'italien sign only LSF LIS langue des signes italiennes d'accord annoté elles ne sont pas la même langue c'est pas la même langue donc des signes différents et le code blending ananas ananas d'accord donc quelle était la prédiction pour cette tâche lexicale et bien la prédiction était qu'on réplique l'étude de Karen Aymory c'est-à-dire résultat c'est-à-dire qu'il y avait un avantage de l'item de la condition code blending que les participants étaient plus rapides à répondre au troisième type de stimuli par rapport aux deux premiers d'accord et c'est effectivement ce qu'on est en train de trouver donc on est trouvé qu'on a trouvé on est en train de trouver parce que c'est encore pas définitif on est encore en train d'avoir des participants qu'on recrute les réponses aux items blended étaient significativement plus rapides que les réponses sont aux conditions unimodales d'accord il y a encore c'est seulement une tendance pour ce qui concerne le français enfin le code blending par rapport au français mais c'est quelque chose qui nous pensons va devenir significatif très rapidement d'accord si vous avez les détails je crois que je vais sauter ça d'accord passons à la tâche qui nous intéresse qui est la tâche syntaxique d'accord alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé en fait deux langues deux paires de langues parce que vous l'avez peut-être compris la condition du bilinguisme est très différente c'est-à-dire que en français et en langue des signes française l'ordre des mots est plus ou moins systématiquement le même d'accord le français est SVO et la langue des signes française est en grande partie SVO donc il est très facile d'avoir des code blending congruents tandis qu'on l'a vu l'italien et la langue des signes italienne sont vraiment deux extrêmes typologiques et donc typiquement quand on a du code blending on peut avoir des codes blending incongruents comme celui que j'ai représenté parce que justement en italien l'ordre est SVO de façon très forte et en lisse c'est plutôt SOV de façon très forte d'accord donc ce qu'on voulait se demander c'est est-ce qu'on trouve un avantage à la condition bimodale au niveau de phrases comme on l'a trouvé au niveau de lexique enfin de mots isolés et est-ce qu'on le trouve dans les deux conditions d'accord dans le cas d'ordre des mots congruents et dans le cas d'ordre des mots incongruents d'accord et c'est c'est probablement très important de voir ça pourquoi parce que si les énoncés sont congruents d'accord les énoncés code blended sont congruents en fait les participants ne peuvent pas répondre à la question avant d'arriver à la fin parce que comme les mots sont alignés avec les signes ce n'est qu'à la fin de l'énoncé qu'ils auront le sujet le verbe et l'objet qui leur est nécessaire pour répondre à la question tandis que dans le cas de l'italien langue des signes italiennes à partir du deuxième élément de l'énoncé ils ont tout ce qu'il faut du point de vue de l'accès lexical c'est à dire qu'ils ont vu ou écouté pardon ils ont vu ou écouté le sujet le verbe et l'objet en langue des signes italiennes donc si ce qui compte c'est l'accès lexical on s'attendrait à ce que ils aient un avantage ils peuvent répondre avant si on peut avoir un accès lexical immédiat tout simplement d'accord si au contraire il faut construire les arbres d'accord alors peut-être construire deux arbres divergents demande plus de temps d'accord donc si il faut coactiver deux représentations syntaxiques on s'attend peut-être au contraire que c'est plus facile si ces deux arbres sont superposés que si ces deux arbres sont très différents d'accord donc les prédictions sont très différentes selon que il y a une coactivation au niveau purement lexical l'accès au lexique ou bien une coactivation qui implique une dérivation grammaticale d'accord la méthode était plus ou moins la moème donc mais la question c'était est-ce que cette phrase est vraie ou fausse en général d'accord donc c'était des phrases très banales qui parlaient de situations très communes et les participants devaient dire si en général c'est vrai ou pas vous verrez un exemple d'accord donc crucialement c'était que des phrases transitives verbes sujet-verbes-objets et on a manipulé dans les deux expériences les données de façon que en LSF c'était toujours congruent donc la condition blinde était toujours congruent S-V-O dans les deux langues et là pour l'expérience italienne au contraire c'était toujours incongruent d'accord donc il y avait S-V-O en italien et simultanément S-O-V en lisse d'accord parce que c'est ça qu'on voulait vérifier d'accord et c'était les mêmes participants qui ont participé aux tâches lexicales donc je vous donne un exemple crucialement on avait fait en sorte que pour pouvoir répondre à la question on avait vraiment besoin de comment dire de calculer le rapport entre le sujet et le verbe et l'objet il était nécessaire de combiner tout ça pour pouvoir répondre à la question sur vrai ou faux d'accord donc là encore en haut c'est en fait l'expérience en France et en haut vous avez l'expérience en Italie mais je vais les montrer comme dire en interdence donc français seul les prêtres prend Dieu ce qui est généralement vrai c'est ça l'idée en italien ils pratiquent les prédents l'India LSF seulement d'accord donc Dieu et vous allez voir c'est le même signe en langue des signes italienne mais vous allez voir qu'il apparaît à un moment différent parce que justement c'est SOV d'accord c'est clair et puis voilà la condition qui nous intéresse le plus code blending les prêtres croient Dieu ils pratiquent credono vous voyez que credono est un moment de mismatch ok donc quelles étaient les prédictions bon il pourrait ne pas y avoir de différence entre les deux langues ce qui voudrait dire que l'avantage n'a rien à voir avec l'ordre des mots d'accord je vais un peu plus rapide ou bien on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait deux résultats différents et je l'ai déjà dit donc une possibilité c'est que on trouve un avantage qu'on trouve qu'on trouve qu'on trouve qu'on trouve un avantage pour la condition congruente donc en français langue des signes mais pas d'avantage pour la condition incongruente donc italien langue des signes ou bien on pourrait s'attendre aussi le contraire les deux hypothèses sont possibles d'accord si on a un avantage seulement pour l'expérience française alors ceci suggère que le traitement de structures incongruentes a un coût et donc ce n'est pas tout simplement l'axé au lexique si au contraire on trouve que le code blending est dans un avantage seulement pour les structures incongruentes c'est-à-dire seulement en italien langue des signes italienne alors ça veut dire que c'est l'axé lexical qui compte et ils ont un avantage parce qu'ils ont un accès lexical qui est plus rapide voilà les résultats qui sont encore préliminaires comme je le disais mais qu'on peut résumer de façon un peu rapide de la façon suivante d'accord pour l'expérience française on a le même résultat dans cette tâche syntaxique qu'on l'a vu dans la tâche lexicale d'accord donc cet avantage du code blending il est maintenu d'accord ça ne fait pas de différence on a le même résultat d'accord les participants sont plus rapides à répondre à la question vrai ou faux quand ils sont exposés au code blended au code blending plutôt que à l'item unimodal d'accord et mais ce qui est encore plus intéressant c'est que au contraire pour les italiens on trouve une différence on ne réplique pas au niveau syntaxique au niveau de phrase l'avantage total qu'on a trouvé au niveau de mots c'est à dire que quand les structures sont incongruentes on voit qu'il y a un ralentissement le ralentissement on l'observe dans ces données provisoires surtout par rapport en comparant les thèmes code blended avec les thèmes en speech enfin italien seulement l'italien est plus rapide d'accord on n'a pas cet avantage par rapport aux signes mais cette asymétrie est probablement due au fait que ce sont des codas adultes et qui donc sont peut-être des bilingues un peu déséquilibrés par rapport à la langue dominante qui est la langue parlée d'accord mais ce qui nous intéresse c'est que dans la paire français langue des signes on trouve toujours un avantage du code blending au niveau de phrases mais on ne le trouve pas dans la population italienne ce qui semble suggérer que la structure syntaxique a un poids d'accord donc je vais en arriver aux conclusions parce que je crois que j'ai fini mon temps j'ai été un peu lente d'accord donc ce sont des résultats préliminaires parce que ce ne sont pas des résultats définitifs du point de vue de l'expérience et parce qu'il y a encore beaucoup à faire c'est très fascinant il y a beaucoup de choses à comprendre d'accord mais ces résultats quand même suggèrent que oui on a accès à deux lexiques d'accord mais c'est que ces deux items enfin deux lexiques on n'a pas accès aux items lexicaux dans les deux langues de façon fragmentaire d'accord mais dans une dimension purement temporaire ou linéaire mais plutôt portée par des structures syntaxiques d'accord c'est ce qu'on voit en comparant les deux expériences d'accord donc ce premier résultat est compatible avec l'hypothèse qu'effectivement les bilingues ne se limitent pas à coactiver le deux lexique mais peuvent aussi coactiver deux structures syntaxiques en parallèle et donc pour finir vraiment très rapidement il semble suggérer que peut-être les bilingues peuvent littéralement parler de langue même quand ils en parlent une seule en fait ils sont en train de parler de langue mais à voir et à confirmer avec d'autres recherches je vais m'arrêter ici applaudissements 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 et ici je dois juste citer les personnes qui ont travaillé avec moi à gauche vous avez l'équipe italienne et à droite l'équipe française enfin de France on va dire avec leur nom et affiliation